Musique Alors Elastic Neck, ça se passe en Guadeloupe, dans toute la zone des Caraïbes, qui va de Sainte-Lucie au sud des Etats-Unis, au Bahamas. Et l'intrigue, elle est centrée sur la découverte du corps d'une femme blanche dans la mangrove, qui est la partie marécageuse de l'île et qui sépare la basse terre de la grande terre. Découverte d'un corps par un petit enfant qui s'appelle Jimmy et qui va, avec son regard d'enfant, être saisi d'effroi. Et puis aussi une forme un peu de séduction pour cette femme autour de cette découverte du corps. Ils vont se nouer toutes sortes d'intrigues liées à l'identité de cette femme, qui l'a tuée, comment elle est arrivée là. Et tout ça, pour moi, c'est un prétexte pour convoquer toute une série de personnages qui sont de l'île, ou qui ne sont pas de l'île. Et tout ça se passe sur un fond de trafic de cocaïne et de crack. Donc un univers assez noir, violent, qui raconte aussi la violence sociale qu'on peut trouver en Guadeloupe. Alors, une partie du roman se situe du point de vue de l'enfant, mais mon roman, c'est un roman, comme on dit, choral, avec une série de personnages, huit environ, peut-être neuf. Et il s'agit plutôt, dans mon esprit, d'une sorte de polyphonie un peu discordante des personnages avec des voix très tranchées, très différentes, qui sont toutes reliées, je dirais, par la disparition et par l'existence de cette femme qui était retrouvée au début du livre. Donc, moi, mon propos, c'était de réussir à tisser, je dirais, une ambiance autour de cette intrigue de départ, pour raconter le pays, raconter l'île, raconter aussi les marges, les marges des Caraïbes, les marges des Antilles, les marges de la jeunesse de cette zone du monde. Parce que je pense qu'il y a énormément de choses à raconter. C'est un univers et la zone Caraïbe, où il y a énormément de sons, d'images. Donc, j'ai beaucoup travaillé, en fait, l'écriture, pour qu'elle soit à l'image aussi de cette tradition orale qu'on peut trouver là-bas. Donc, c'est une écriture très syncopée aussi que j'ai voulu avec certains personnages. C'est effectivement un secret de famille qui est le secret de famille d'un des personnages principaux, qui s'appelle Vegeta, qui est un dealer, un jeune dealer extrêmement ambitieux, extrêmement organisé, extrêmement déterminé. Quelqu'un de très jeune, qui a une vingtaine d'années, et qui est déjà à la tête de toute une meute, je dirais, de dealers, de guetteurs, des personnages qu'on peut retrouver, que ce soit ici en France ou aux Antilles. Elastic Neck, c'est le revers, je dirais, de ce personnage, le secret qu'il travaille, qui empiète sur sa sensibilité, son ressenti, qui explique une partie de sa violence aussi. Donc, j'aime moi l'idée de jeter comme ça un titre, un petit peu énigmatique, comme peut l'être ce titre, je pense, j'espère, pour aussi essayer de raconter comme ça que c'est une sorte de parasite un peu sous la peau pour ce personnage-là. Et il va falloir entrer dans le livre, jusqu'au milieu du livre environ, pour découvrir la signification de ce texte et de ce titre. J'ai choisi les Antilles parce que, en tant qu'auteur, je trouvais qu'il y avait énormément de choses à raconter, énormément de choses à apprendre, je dirais, un peu comme la mangrove, aller chercher dans la vase un peu des choses que je pouvais tirer en tant qu'auteur, parce qu'il y a une tradition, une identité très forte, comme sur toutes les îles, que ce soit la Corse ou la Guadeloupe, c'est pareil, il y a tout de suite quelque chose qui monte, qui est frappant. Et donc, ce choix-là aussi, il est parce que j'ai une partie de ma famille par ma mère, qui est de la Guadeloupe. Moi, je n'ai pas du tout grandi là-bas. Je suis passé là-bas à certains moments de ma vie. Et j'ai voulu aussi réussir à retrouver des ambiances, des choses qui ont pu me toucher quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. Et ça, c'était une matière extrêmement riche pour moi et que j'ai voulu projeter de manière assez vive et rapide dans le livre.